Eh bien, je le dis, il y a comme une espérance de la participation démocratique. C'est que, comme disait Arendt, le pouvoir naît, quand les autres travaillaient ensemble, ils disparaissent lorsqu'ils se dispersent. Et c'est pas ce qu'on voit dans la politique aujourd'hui. C'est donc inverser, retourner la démocratie dans l'intervalle des élections, avec les acteurs du terrain, pendant tout le mandat. Et c'est ça la même chose. Pascal Trouval, je pense que vous pouviez réagir. Oui, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire M. Spiegel quand il dit que la question de la participation pose la question, en fait, de celui qui tient le pouvoir, d'une certaine manière. Vous l'avez dit de cette manière-là, puis j'ai adhéré à un discours que vous venez de poser. Et je vais essayer de répondre aussi à la question que vous avez posée, c'est-à-dire sur les conditions de la diffusion, on va dire, de la culture démocratique au sein du service, et puis après, peut-être concluant, au sein des citoyens. Parce qu'on est en train d'évoquer quelques pistes que nous crejons en redonne. Alors, de manière très honneste, je vais dire un petit peu ce qu'on fait. Au niveau des services, ce que nous avons décidé, c'est d'avoir simplement un service support à la démocratie, avec trois personnes, trois équivalents en plein, qui vient en support aux autres services. C'est-à-dire que, en fait, la question de la participation, les politiques de co-construction, de concertation, etc., doivent être intégrées dans les compétences de chacun des services. Et ils ont un service support qui est là, en cas de besoin, etc., pour les aider techniquement. Et donc, pour faire ça, on a mis en place des formations. L'an dernier, c'était des formations pour tout le monde, et cette année, on a mis donc ces formations qui durent 5 journées complètes, avec des experts de la participation, pour les services qui ont des projets de participation citoyenne. Et le troisième étage au niveau des services, c'est qu'on est en train de réfléchir actuellement, on va demander aux ressources humaines, chez nous, qui réfléchissent à la façon de valoriser dans les services les personnes qui ont réalisé ces formations. Deuxième chose, sur la question de la diffusion chez les citoyens. Alors, on a mis en place, évidemment, comme tout le monde vaillant, les conseils citoyens, nous les a appelés, les conseils citoyens indépendants, avec 50, 40 personnes, 50 tirés au sort, 50, etc., on a eu des difficultés sur les personnes qui sont tirés au sort. Les personnes qui sont tirés au sort restent beaucoup moins que les autres. Alors, quelques exemples, on a mis en place une évaluation, et là, on a lancé une formation, je crois que j'ai une première, d'ailleurs, ici, une formation certifiante avec Sciences Po, on a appelé le Certificat d'Action Citoyenne, quelque chose comme ça, CAC, qui permet, à l'issue d'une formation et de reconnaissance d'acquis professionnel, d'avoir une certification de grande école, alors qu'on est citoyen, engagé dans des processus de participation. Ça, c'est une première, parce qu'il nous semblait important de travailler sur la question de la valorisation de la participation. Et on s'est posé la question, et je voudrais bien savoir si mes collègues se sont posés aussi, la question de l'indemnisation. Après tout, les élus sont indemnisés, est-ce que les citoyens qui participent le seraient aussi ? C'est une vraie question. Nous, pour l'instant, on n'a pas de réponse, mais on peut donner la question. Les dernières choses, enfin, dans une sorte d'injonction paradoxale, tout à l'heure, on posait la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour faire participer. C'est difficile de dire à quelqu'un, participe, parce qu'il y a quelqu'un qui participe, qui ne participe pas. Nous, on y répond, en se disant que, pour participer, il faut bien évidemment être en place des dispositifs de participation, mais donner du pouvoir d'agir, vous l'avez dit. Et donner du pouvoir aux concitoyens, c'est accepter d'en perdre pour les élus. Autrement dit, il faut réfléchir à accepter d'en perdre pour en gagner peut-être plus ensemble, collectivement, du pouvoir de faire société. Mais où est-ce, en tant qu'élu, qui accepte de perdre du pouvoir ? Deux réponses à Grenoble, mais d'autres l'ont fait aussi. Budget participatif, un grand homme, c'est un budget participatif important. Ça signifie que, sur une partie de mon budget d'investissement, j'accepte que ça ne soit plus les élus qui décident, ou qui décident même dans un processus de participation, mais ça doit directement les citoyens qui décident de l'affectation de ces budgets. Deuxième réponse à Grenoble, et là, je crois qu'on est les seuls en France à avoir mis ce dispositif en place, c'est un dispositif d'interpellation, qui est une pétition, donc là, la pétition, il y a 2 000 signatures à Grenoble, on vit de 160 000 habitants, 2 000 pétitions, nous devons devoir agir depuis 16 ans, il suffit simplement d'inviter la délire. 2 000 signatures, la pétition passe en conseil municipal, donc jusque-là, tu vois bien, d'autres le font, avec des souhaits différents, mais d'autres le font. Mais après, le conseil municipal, il est d'une certaine manière tenu. soit il accepte la pétition, soit il la refuse. Et s'il la refuse, la pétition, à ce moment-là, est mis automatiquement à votation citoyenne, avec un seuil de votation qui est fixé, pour l'instant, en non-discute, à 20 000 voix, c'est-à-dire que c'est le seuil qui nous a vu élire dans un coin anguliaire à l'élection municipale, et qui donne une certaine légitimité. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je suis en train de dire que du coup, les citoyens, et lors qu'ils font une pétition qui réunit 2 000 signatures, cette pétition échappe d'une certaine manière au pouvoir de l'élu. On donne bien du pouvoir d'agir aux citoyens. Et c'est, je crois, tous ces mécanismes-là qui permettent de donner effectivement du pouvoir, de dire aux gens que c'est vous qui décidez. Autrement dit, que les élus disent qu'on se lie un peu les mains, d'une certaine manière. C'est à ce moment-là que la participation fonctionne. C'est à ce moment-là que la participation fonctionne. Parce que, et c'est ça la démocratie directe, autrement dit, la démocratie directe, est une condition de la participation des citoyens.